gloire à dieu je dis gloire à dieu j'accueille chacun de vous au premier culte de cette année glorieuse de cette année de prospérité de cette année de victoire 2020 au nom de jésus christ j'ai pris que toutes les déclarations pour 2020 s'accomplissent dans votre vie au nom de jésus christ plus de force plus de joie plus de bonheur plus de satisfaction plus de réalisation selon la vision 2020 au nom de jésus christ au fête bonne heureuse année à tous une année de prospérité à tous et une année glorieuse pour tous au nom de jésus christ ce sera grand pour moi ce sera grand pour moi pour ma famille ce sera grand pour mon ministère et pour l'oeuvre de mes mains aux enseignements bénis des mains fraîches des mains hointes des mains investies de pouvoir prêtes pour 2020 pour aller voir vos mains pour oindre les mains là d'ici c'est un oint au nom de jésus christ peine te remercions pour ce culte merci pour cette heure glorieuse ton peuple espère attend et ce culte d'alliance ici au siège et dans tous nos distrits dans toutes nos régions dans tous nos états au nigéria et dans toutes les nations en afrique et au delà aussi bien que ceux qui se sont connectés avec nous au travers des réseaux sociaux je prie seigneur que chacun dans l'église dans les maisons partout où il se trouve seigneur touche toute vie aujourd'hui au nom de jésus christ point leur main point point leurs lèvres point leurs yeux point l'oeuvre de leurs mains au nom de jésus christ seigneur je prie que cette année que chacun sans exception face le progrès quel que soit ce qui s'était passé dans le passé c'est passé un nouveau jour une nouvelle au bas une nouvelle année et un nouveau croyant avec un nouveau succès et une nouvelle victoire confirme cela dans toute vie nous te remercions parce que tu nous a exaucé au nom de jésus nous prions un autre amène maintenant la main renouvelée de 2020 amène que le serbe bénisse assure vous dans votre victoire nous allons à romain 12 romain chapitre 12 et nous lisons le verset 1 je vous exhorte donc frère par les compassions de dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint agréable à dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de dieu ce qui est bon agréable et parfait par la grâce qui m'a été donnée je dis à chacun de vous je dis à chacun de vous dieu a un message pour chacun une promesse pour chacun un précepte pour chacun et à une prophétie pour chacun et cela touchera votre vie transformera votre vie et vous fera parcourir cette nouvelle année en puissance et en force au nom de jésus christ je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que dieu a départi à chacun Dieu a départi à donner à chacun une mesure de foi comme nous voyons ce chapitre et les premiers versets au fait nous voyons le service récompensable à servir le seigneur avec un nouveau zèle servir le seigneur de façon à être récompensé vous voulez le servir pour être récompensé nous voulons avoir la récompense du seigneur servir le seigneur de façon à être récompensé et non avec l'ancienne manière et non avec l'épuisement, la fatigue mais avec un nouveau zèle une nouvelle énergie une nouvelle passion une nouvelle consécration un nouveau engagement une nouvelle année une nouvelle année un nouveau zèle une nouvelle année une nouvelle passion une nouvelle année un nouvel engagement votre amen semble être l'ancien amen une nouvelle année une nouvelle passion un nouvel engagement une nouvelle consécration au nom de jésus christ et qui que nous soyons quelque chose que nous faisons quelque soit la section du ministère Dieu veut que nous le servons que nous le servions avec zèle avec passion avec enthousiasme avec consécration avec joie et avec enthousiasme nous allons au nombre nombre 25 nombre 25 nombre chapitre 25 verset 10 l'éternel para à Moïse et dit Finé fils d'Eliasère fils du sacrificateur Aaron a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'elle parce qu'elle a été animée demoiselle au milieu d'eau parce que ce que Dieu cherche que comme nous voyons les membres de l'assemblée comme on voit diverses assemblées et diverses communautés le Seigneur veut qu'on serve avec joie un type de zèle qui détourne la colère de Dieu la furie de Dieu le jugement de Dieu des gens donc vous allez vouloir service cette année vous allez vouloir que le Seigneur récompense ce service et vous venez avec zèle et vous avez un zèle dirigé et orienté vers une direction et quiconque a la colère de Dieu sur lui une famille qui a la colère de Dieu sur elle une communauté ayant la colère de Dieu sur les gens là-bas je vais leur prêcher si ça peut être dans l'évangélisation que ce soit à la croisade que ce soit à la à la retraite de prière quel soit le cas je vais leur parler les servir pour ôter la colère de Dieu je vais vouloir je vais vouloir faire cela avec zèle avec passion c'est ce que je cherche et à cause de cela vous serez récompensé je dis quelqu'un là-bas sera récompensé verset 12 c'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix à cause de ce zèle à cause de cette passion à cause de la consécration là à cause de l'engagement là à cause de la décision du coeur de détourner la colère de Dieu du pécheur de la famille pécheresse de la communauté pécheresse parce qu'il a offert ce sacrifice ce service avec zèle de tout son coeur je vais lui donner une alliance de paix on va à 1er corinthien chapitre 14 1er corinthien 14 verset 12 1er corinthien 14 verset 12 de même vous puisque vous aspirez aux dons spirituels toute la fois que vous venez à l'église ou bien dans votre maison vous cherchez le seigneur je veux que mes dons soient aiguisés que mes dons soient affilés je veux avoir des dons meilleurs pour rendre la vie des gens meilleurs à cause de cela je suis zélé voulant avoir un don important pour servir les gens je fais cela avec joie je ne prie pas en somnolant je ne cherche pas le seigneur de façon superficielle cette année je viens et lorsque je cherche le seigneur c'est avec zèle je prie le seigneur avec zèle et je donne quelque chose à l'église avec zèle et sur le champ d'évangélisation avec zèle et verset 12 dit de même vous puisque vous aspirez aux dons spirituel que ce soit pour l'édification de l'église que que ce soit pour l'église que vous cherchez à posséder abondamment la raison la raison qu'il veut qu'on ait des dons qu'on les poursuive qu'on les possède qu'on les manifeste et qu'on serve avec ces dons avec zèle pour que nous édifions l'église de Dieu toute l'église toute l'église toute l'église que nous édifions les ministres que nous édifions les membres que nous édifions les visiteurs que nous édifions tout le monde qui vient être avec nous lors du culte qu'ils disent que non je ne sais pas qu'il y a assez d'édification qu'il y a assez d'alimentation il y a assez de joie de bonheur au sein du peuple de Dieu alors vous offrez tout ce que vous donnez qu'il soit pour l'édification l'instruction de l'église de l'église entière c'est ce que vous allez faire c'est ce que nous allons faire titre chapitre 2 titre 2 verset 13 en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de combien d'iniquités de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres le Seigneur veille à votre vie et le Seigneur regarde votre ministère et regarde votre apport il est mort à la croix pour vous il a versé son sang pour vous sauver et pour vous sanctifier pour vous purifier et la purification par le sang de Jésus c'est pour faire de nous non des gens ordinaires non des simples chrétiens non des chrétiens qui professent non des chrétiens épuisés déprimés mais des chrétiens spéciaux des gens particuliers et ils vous regardent et si vous offrez quelque chose à l'église quelque chose au Seigneur quelque chose à votre voisin quelque chose ou bien vous offrez quelque chose à un membre de l'église ou à une famille dans l'église ou à un visiteur mais vous faites cela d'un acte timide et il n'y a pas de vie à cela mais mais je t'ai racheté avec mon sang je t'ai prifié avec mon sang pour te rendre particulier spécial une personne zélée pour de bonnes oeuvres nous serons zélés je serai zélés moi je serai zélés je ne vais pas répondre au sacrifice de Christ à la grande chose que Christ m'a fait alors et lui répondre à lui de façon épuisée de façon lente chaque fois je viens à l'étude biblique épuisée fatiguée et en faisant quelque chose chaque fois et c'est difficile de vivre comme je dois vivre je ne serai pas comme ça je ne serai pas comme ça le seigneur veut qu'on le serve qu'on soit réellement consacré qu'on soit particulier qu'on soit spéciaux cette année pour lui il vous récompensera il me récompensera rien n'enlèvera votre récompense rien ne minimisera votre récompense au nom de Jésus Christ personne ne peut ôter votre récompense si vous ne permettiez pas à la personne personne ne peut ôter votre récompense 1 mai de la nouvelle année c'est comme vous oubliez voici 2020 ce n'est plus 2 2019 cette année est particulière cette année est spéciale cette année sera différente comme nous offrons notre service au seigneur avec joie avec enthousiasme avec force et satisfaction avec nos talents tout ce que nous savons nous l'amenons dans le service de Dieu avec zèle pour le seigneur Colossiens chapitre 4 Colossiens 4 12 et par phrase qui est des vôtres vous salue serviteurs de Christ il il ne cesse de combattre pour vous combien souvent allez-vous oeuvrer pour le seigneur il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières dans ses prières afin que parfait et pleinement persuadé vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu je le vois car je lui rends le témoignage je l'examine je le supervise car je lui rends le témoignage je le vois comment sa vie je le vois prier je le vois exercer ses dons je le vois édifier les gens je le vois et je lui rends le témoignage je lui rends le témoignage qu'il a une grande solitude sollicitude pour vous je prie que le ciel rende le témoignage pour moi que j'ai cette grande sollicitude pour le peuple de Dieu pour prier pour édifier pour améliorer la condition de tout domaine où le peuple de Dieu se trouve je le serai vous le serez on sera ainsi et servir le Seigneur de façon à être récompensé avec un nouveau zèle nous allons à nous allons nous retourner au Romain Romain 12 verset 1 Romain 12 verset 1 je vous exhorte donc frère par la compassion de Dieu à offrir vos corps personne n'offrira vos corps pour vous c'est à vous de le faire offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable qu'est-ce qu'il dit si vous ne présentez pas votre corps au Seigneur comme un sacrifice vivant si le corps là n'est pas sain le service là est déraisonnable ce n'est pas acceptable mais lorsque vous le présentez au Seigneur il n'y a pas de blâme il n'y a pas de péché il n'y a pas une iniquité cachée cela devient un culte raisonnable ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait par la grâce qui m'a été donnée je dis par la grâce qui m'a été donnée je dis l'apôtre Paul dit je n'ai jamais dit je n'ai rien dit qui ne soit par la grâce et tout ce que je dis tous les messages que je prêche tous les conseils que je prodigue toute instruction que je passe aux gens cela doit passer par la porte de la grâce pour parvenir aux gens je ne dirai rien je ne ferai rien je ne prêcherai rien sans permettre à la grâce d'imbiber ce message vous voyez si vous allez décider cette nouvelle année que tout ce que vous dites tout ce que vous vous faites sortir de votre bouche tous conseils que vous prodiguez tout message que vous prêchez que cela soit de la grâce de Dieu pour parvenir aux gens le Seigneur vous récompensera cette année et c'est dit je dis à chacun de vous de n'avoir pas et que je prêche à tout le monde je sers tout le monde il y a des gens qu'ils ont ils ont bien bénis bien joués mais ils ont une section de l'assemblée où là ils le savent bien pasteur tu n'as pas le droit de dire que tu n'aimes pas un membre seul de l'église tu n'as pas le droit de dire que je n'ai pas deux personnes trente personnes trois cents personnes d'une section de l'église tu prêches et tu sers et tu conseilles et tu diriges le message pour l'avantage de tout le monde devant toi ce matin tout le monde ici sera béni je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun j'ai la foi j'ai la foi et il a départi à chacun la mesure de foi donc vous ne pouvez pas dire que ça c'est mon problème je n'ai pas de foi il a donné à chacun tu es sauvé ce n'est pas la foi tu es sanctifié ce n'est pas la foi et tu vis et tu marches dans la voie de la justice nous marchons par la foi Dieu merci que j'ai la foi Dieu merci vous avez la foi je dis j'ai la foi vous avez la foi j'ai la foi lorsque je joins ma foi à ta foi vous allez prendre le vol vous allez prendre un envole et verset 4 capcom nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction ainsi nous sommes nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres nous sommes tous membres les uns des autres qu'est-ce que cela veut dire lorsque vous vous séparez des autres vous n'êtes plus complet parce que le Seigneur nous a tant positionnés qu'on est membres l'un des autres puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exaltation que celui qui donne le fasse avec libéralité que celui qui préside le fasse avec zèle que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie vous avez le message qui est servir le Seigneur de façon à être récompensé avec un nouveau zèle premier point se conformer à la pureté intérieure pour une traversée réalisable réalisable passer à l'autre bord passer à cette nouvelle année pour la bénédiction de Dieu passer à la bénédiction la plus élevée qu'on aura comment faire cela verset 1 et 2 nous dit de se conformer à la pureté extérieure pour une traversée réalisable 3 2 crucifier tout le corps pour des crises récurrentes dans la vie du croyant il y a des choses qui vont vous arriver il y a des pierres d'achoppement que Satan met devant vous vous êtes là pour servir et vous avancez pour faire le progrès je parle à quelqu'un vous allez faire le progrès ou à la personne à qui je m'adresse le progrès devant vous au nom de Jésus Christ et le diable le diable n'est pas enchanté il dit mais pourquoi lui il est si content c'est quoi pourquoi ce croyant là il est très content parce que c'est une nouvelle année pourquoi il est si en haut du monde parce que que je parle de moi-même parce que j'ai les promesses de 2020 parce que j'ai les les prophéties de 2020 parce que j'ai le progrès le progrès le progrès de le progrès de 2020 je suis très content je suis vivant cette année 2020 je suis la seule personne très contente dans la maison je suis la seule personne très enchantée dans la maison vous êtes aussi content parce que Satan savait cela et que pourquoi il est si content pourquoi il est si heureuse donc Satan met un empêchement une pierre d'achoppement devant vous ouvrez les yeux il y a une voie à passer à côté de cette pierre d'achoppement passer et aller il y a une autre voie autour de la pierre d'achoppement que Satan mette une pierre d'achoppement là-bas vous n'allez pas cogner à cela vous avancez la joie la joie c'est que avant la joie la joie que vous avez avant la pierre d'achoppement cette joie sera toujours là et Satan t'as regardé que tu es parti et il a encore mis une autre pierre d'achoppement mais vos yeux sont ouverts mes yeux sont ouverts vous voyez je ne suis pas tombé hier cette année vous n'allez pas tomber vous crucifiez tout votre style de vie oui chaque fois tomber 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 cette année ce n'est plus une affaire encore de déranger cet homme Satan dit cette année Satan va vous laisser en paix deuxième point crucifiez toute votre vie face aux crises récurrentes de la vie 3 la crucifixion pour notre avantage total quelqu'un là-bas je suis profitable je suis profitable à ma famille je suis utile à mes voisins je suis utile à ceux qui sont abattus je les relèverai je suis profitable pour les gens faibles pour ceux qui pleurent pour ceux qui sont inquiets je serai profitable envers eux pour l'église et à vous alors je donne ma vie à Christ je vous serai profitable que vous soyez alors je vous serai profitable lorsque vous pleurez je ne vais pas dire pourquoi pleures-tu c'est l'occasion pour moi de faire du bien à quelqu'un et j'essuierai vos larmes à consacrer notre avantage total pour 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 le Christ qui revient ce que vous avez les possibilités que vous avez les dons que vous avez le service que vous avez vous serez profitable à chaque membre de Christ en faveur de Christ de Christ retournant premier point se conformer à la purité extérieure pour une traversée réalisable nous voyons encore Romain Joseph verset 1 je vous exhorte donc frère par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice présentez votre corps vos corps comme un sacrifice vivant c'est agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence vous allez vous allez présenter votre esprit votre intelligence au Seigneur afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait vous voyez cela présentez votre corps au Seigneur pourquoi 1er Corinthiens chapitre 6 verset 19 et 20 ne savez-vous pas que votre corps votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous que vous avez reçu de vous et que vous ne vous apparterez pour vous-même votre corps n'est pas à vous de faire ce que vous voulez ce n'est pas pour vous de fumer de boire ce que vous voulez d'utiliser des stimulants des drogues pour exciter votre corps votre corps n'est pas à vous car vous avez été racheté à un grand prix glorifier donc Dieu dans votre corps glorifier donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu numéro 1 vous présentez votre corps au Seigneur non seulement ça vous présentez votre coeur au Seigneur vous présentez votre corps et vous présentez votre coeur alors allons à somme 24 somme somme 24 verset 3 et 4 qui pourra monter à la montagne de l'éternel qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint celui qui a les mains innocentes et le coeur pur celui qui a les mains innocentes et le coeur pur il veut que votre coeur soit pur il veut que le coeur soit sain maintenant il veut que vous lui donnez ce coeur qui est punifié qui est sain que vous lui donnez ce coeur afin qu'il soit sur le trône de votre coeur voir ce qu'il a dit Proverbe 23 et verset 26 Proverbe 23 26 dit dit mon fils donne moi ton coeur vous présentez votre corps et votre coeur au Seigneur vous allez aussi présenter votre intelligence il veut que votre intelligence votre esprit que vous pensiez à lui que vous avez l'affection pour lui que vous que cette intelligence cet esprit soit pur que cette cette pensée cette intelligence soit présentée à lui vous ne pouvez pas venir à Dieu et vous n'avez pas prudent vous n'avez pas votre intelligence votre esprit pour satisfaire le Seigneur ayant la vraie pensée les vrais sentiments de Christ c'est ce qu'il veut que totalement entièrement absolument sans réserve que vous serviez le Seigneur voyez parfois il y a des gens qui essaient de faire des choses et ce que tu as commencé depuis des années et maintenant arrivé à ce niveau leur pensée leur esprit n'est plus là ils n'examinent pas tous les détails ils servent servent et font tout de façon machinale sans intelligence vous devez amener votre intelligence vous devez amener votre intelligence votre intelligence renouvellez au Seigneur en fait que tout ce que vous faites soit fait de toute votre intelligence de toute votre force de toute votre âme Philippiens 2 Philippiens 2 verset 3 Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire mais que l'humilité vous fasse regarder les autres c'est ce que je cherche comme vous venez au Seigneur et vous voulez vous voulez qu'il accomplisse la prophétie de 2020 dans votre vie il dit que vous venez à lui en se conformant à une purité entière mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même les autres servent vous servez aussi les autres partagent vous aussi vous partagez les autres édifient l'église vous édifiez l'église les autres prêchent vous aussi vous prêchez les autres prient vous aussi vous prier voir les autres que votre prédication n'empêche pas celle d'une autre personne que votre action n'empêche pas celle de l'autre que votre don n'empêche pas celui de l'autre vous vous estimez vous regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts considère aussi ceux des autres verset 5 ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ c'est le sentiment en vous le sentiment renouvelé le sentiment un sentiment qui se focalise sur Christ ce que vous présentez au Seigneur dans ce massage vous présentez vos mains parce que votre corps donc vous devez présenter votre main vos mains au Seigneur parce que vos mains vos mains sont très importantes et si les mains sont plus les mains sont lavées les mains plus ils sont ces mains-là que vous pouvez présenter au Seigneur si vous présentez avec ces mains-là vous servez le pain spirituel le pain de vie avec les mains pures vous n'allez pas servir le Seigneur servez l'Eglise le peuple de Dieu avec des mains malpropres souillées cette année au nom de Jésus-Christ en mai de 2020 Esaïe 33 Esaïe 33 verset 14 les pécheurs sont effrayés dans Sion quoi je crois que Sion est un lieu saint le siège d'Israël du peuple de Dieu je crois que Sion c'est là que Dieu a placé sa gloire sa puissance sa majesté il ne doit pas y avoir de pécheurs dans notre Sion ici il n'y aura pas de pécheurs les pécheurs sont effrayés dans Sion un tremblement cesse les impies qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles verset 15 aucun d'antenne sire ne demeurera dans la souffrance éternelle dans les flammes éternelles en enfer je n'y irai pas je ne serai pas là vous n'allez même pas trouver mon ombre en enfer la totalité de ma personne sera au ciel que Dieu le confirme pour vous au nom de Jésus Christ verset 15 celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture qui méprise un gain acquis par extorsion qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent on ne va même pas accepter un présent c'est de telles mains que vous allez présenter au Seigneur qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bandent les yeux pour ne pas voir le mal celui-là habitera dans les lieux élevés cela parle de moi vous allez habiterez dans les lieux élevés des rochers fortifiés seront sa retraite du pain lui sera donné il n'y aura plus de famine dans votre vie cette année de l'eau lui sera assurée tels yeux verront le roi dans sa magnificence et ils contempleront le pays dans toute son étendue je serai là je dis je serai là votre corps vous le présentez au Seigneur maintenant vous présentez vos pieds au Seigneur vous consacrez vos pieds au Seigneur ses pieds n'iront aucun lieu pour me souiller ses pieds ne visiteront aucune maison pour amener la souillure à mon coeur ses pieds n'iront dans dans un lieu d'amusement qu'on ou bien qu'on soit au cinéma pour euh ses pieds qui m'amènent là-bas pour me souiller ses pieds n'iront pas là-bas dans votre vie à Dieu dans ma vie à Dieu que vos pieds demeurent pieux et vous marchez dans la voie de la justice tout au long de cette année et pour le reste de votre vie au nom de Jésus Christ Proverbe 4 Proverbe chapitre 4 verset 23 garde ton coeur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie et quatre de ta bouche la fausseté éloignée de tes lèvres les détour que tes yeux regardent en face faut pas regarder un objet au bord de la route et invitant les gens au mal et un des choses écrire sur leur habit que je suis disponible faut pas les regarder je ne vais pas les regarder que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi considère le chemin où tu passes cette année faut pas te lever que je vais là-bas je vais ici est-ce que tu as médité est-ce que tu as à prier est-ce que tu es conduit par l'esprit faut pas faut te faut pas te te lever et tu commences à te flâner et aller par-ci par-là Satan attend dans tous les coins toi tu te lèves je vais et tu vagabondes non sois prudent cette année vous n'allez pas tomber entre les mains de ceux qui gâchent la vie des gens votre vie ne sera pas gâchée alors considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées n'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal Amen il veut que nous présentions nos oreilles au Seigneur parce que vous voyez lorsque la Bible a dit présentez votre corps au Seigneur de façon sainte agréable à Dieu ce qui sera votre service raisonnable le Seigneur veut que chaque partie de ce corps soit totalement présentée au Seigneur Matthieu 10 verset 27 Matthieu 10 verset 27 Matthieu 10 verset 27 Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne verset 25 verset 25 De ce que tu as caché aux sages et aux intelligents et de ce que tu as révélé aux sages quelqu'un me dit que je vais te dire quelque chose est-ce que je peux le publier? Matthieu 10 verset 27 Ce que je vous dis dans les ténèbres dites le en plein jour en plein jour je vais parler je vais parler de telle sœur je vais parler de telle frère c'est pour toi seul ce que tu me dis là est-ce que je peux est-ce que je peux dire à tel frère à telle sœur est-ce que je peux propager ça? et non faut pas qu'ils sachent que c'est moi qui te l'ai dit Matthieu 10 verset 27 ce que je vous dis dans les ténèbres dites le en plein jour ce qui vous est dit à l'oreille tout ce que vous allez écouter tout ce que quelqu'un va vous dire à l'oreille c'est quelque chose que vous pouvez prêcher quelque chose que vous pouvez publier prêcher le sur les toits si quelqu'un veut me dire quelque chose que je ne peux pas appeler tel frère que frère viens ce que tu as dit maintenant dis le maintenant eh eh au fait au fait eh tu commences maintenant à baragouiner ben parle ben si ces gens ne peuvent pas dire cela purement ne leur prêtez pas attention alors cette année vous allez vous consacrer à la parole de Dieu au nom de Jésus Christ voyons Habacuc chapitre 1 Habacuc chapitre 1 verset 13 Habacuc chapitre 1 verset 13 je prie que le Seigneur nous aide à comprendre ce message à comprendre ce message et à recevoir ce message laissez-moi entendre le message et continue qu'est-ce que tu as entendu oui c'est bon et qu'est-ce que tu as entendu ah c'est un message vraiment très bon dis-moi ce que tu as entendu au fait le pasteur a prêché vraiment il fait ça mais comme ça il lit beaucoup de passage dans la Bible au fait j'ai oublié ce message vous n'allez pas l'oublier celui-ci là vous n'allez pas l'oublier Habacuc chapitre 1 verset 13 tels yeux sont trop purs pour voir le mal cela parle de Dieu parce que tu es enfant de Dieu puisque tu es enfant de Dieu tu te dis mes yeux ne vont pas voir la pollution mes yeux ne vont pas voir les crimes mes yeux ne vont pas regarder les criminels qui qui se tuent au bord de la route et tels yeux sont trop purs pour voir le mal vous n'allez pas regarder l'iniquité et tu ne peux pas regarder l'iniquité quelqu'un poignarde une autre poignarde une autre personne et on voit cela dans l'image tu dis que regarde ces gens oh bien tu es là-bas tu les regardes la créature la créature de Dieu ainsi ont-ils contre une autre créature et tu es la personne si la personne n'a pas l'aide de vous la personne va en enfer et tu es là tu es là regardant ces gens qu'est-ce que tu regardes tes yeux seront plus cette année et tu ne regarderas pas les crimes ou le versement de sang des choses qui détruisent la vie des autres ce ne sera pas pour vous au nom de Jésus Christ Proverbe 31 Proverbe 31 verset 8 Voici votre bouche Ouvre ta bouche pour le mieux cette bouche ne dira pas des choses mauvaises verset 8 Ouvre ta bouche pour le mieux pour la cause de tous les délaissés les gens se tiennent en conciliabule et planifient de ramasser l'homme là la femme là on va le détruire on va la détruire tu connais des gens qui complotent et tu es là tu apprends tout ce qu'ils disent le Seigneur dit que cette année ta bouche tes lèvres ta langue seront consacrés seront consacrés à protéger ceux qui sont destinés à la détruc tu n'as pas tu ne vas pas te taire quand ces gens là veulent détruire la vie des autres tu présentes ta bouche pour défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre au nom de Jésus Christ dans le district dans la zone dans la communauté on voit qu'il y a des gens qui disent que la personne là est le favori de celui là nous allons tout faire que tout ce qu'il fait là aller ici aller là que nous allons l'arrêter et tu es là pourquoi ne pas ouvrir ta bouche qu'est-ce que tu dois faire pourquoi tu fais cela est-ce que c'est temps de voir pour la nouvelle année tu as ouvrir ta bouche verset 9 ouvre ta bouche juge avec ta justice et défend le malheureux et l'indigent le Seigneur sera avec vous le Seigneur espère que cette année que nous manifestions ses ailes comme ce faisant la gloire de Dieu sera sur vous le progrès le progrès que Dieu a promis sera le votre nom de Jésus Christ 1er Pierre 3 1er Pierre 3 1er Pierre 3 verset 10 1er Pierre 3 verset 10 1er Pierre 3 verset 10 1er Pierre 6 Si quelqu'un en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux qu'il préserve sa langue du mal et sa lèvre des paroles trompeuses Trompeuse, qui s'éloigne du mal, qui déteste le mal, qu'il fût le mal, efface le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Je ne ferai pas le mal. Nous retenons à Romains, chapitre 6. Il veut que tous nos membres, que ce soit la partie non mentionnée, tous les membres de notre corps doivent être purs et se présenter et conserver pour le Seigneur. Romains 6, verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Si vous allez présenter le corps là-haut, Seigneur, qu'il soit sans péché et que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à cette convoitise. « Ne livrez pas vos membres, les membres de votre corps, les membres, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Romains 7, verset 18, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, de même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impurité et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. » C'est notre pratique et notre engagement pour cette année. C'est notre consécration pour cette année. Conformez votre purité extérieure. On va au deuxième point. Deuxième point. Ça, c'est le deuxième point. Vous devez crucifier le vieil orgueil au cours des crises récurrentes. Lorsque quelque chose arrive, le moi va se montrer. Alors, vous devez mettre ça en bas. Le vieil orgueil ne doit pas avoir sa voix en nous cette année au nom de Jésus-Christ. Romain 12 Romain 12 Verset 3 Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, hommes de position, femmes de position, hommes d'autorité, femmes d'autorité, les gens qui disent que la parole de Dieu, là, que c'est pas pour lui. Il est au-dessus de la parole de Dieu, il n'y a personne qui soit au-dessus de la parole de Dieu à n'importe quel moment, ni cette année. C'est dit que personne ne se voit pas. Que personne, que chacun de vous, que chacun de vous, à chacun de vous, de n'avoir pas lui-même une trop haute opinion. Il ne faut pas penser au vieil orgueil, vous voyez. Quand on voit, Proverbe 16 Proverbe 16, 18 Proverbe 16 Le verset 18 Proverbe 16, 18 L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. C'est pourquoi crucifie ce vieil orgueil, ne le laisse pas te faire succomber, vous n'allez pas chuter. Verset 19 Mieux vaut être humble avec les humbles, que de partager le butin avec les orgueilleux. Ne soyez pas en compagnie des orgueilleux, ne soyez pas dans la communion des orgueilleux, pour que vous n'appreniez pas leurs actudes, pour que vous n'appreniez pas leurs paroles, leurs actions. Parce que l'orgueil va amener la chute, vous n'aurez pas la chute. Proverbe 16 Chapitre 25 Verset 27 Proverbe 25 27 Il n'est pas bon De manger beaucoup de miel Il n'est pas bon De manger beaucoup de miel Mais Rechercher la gloire des autres Est un honneur Voilà la première partie Ce n'est pas bon Ce n'est pas bon de manger beaucoup de miel Ce n'est pas bon de manger beaucoup de sucre Beaucoup de choses sucrées Parce que ça va amener des problèmes de santé Alors vous aurez le diabète Le diabète est terrible Donc beaucoup de sucre Beaucoup de miel Couper cela Mais rechercher la gloire des autres Est un honneur Des gens Qui se glorifient Qui se publient Ils parlent de leur tribut Ils parlent de ceci et de cela Ils se flattent Cela vous donnera le diabète spirituel Le diabète spirituel Fera ôter tous les nutriments De votre corps Tout ce que vous avez appris Parce que Le fait de vous exalter De vous élever Et vous prenez votre gloire A tout moment Cela vous donnera Un diabète spirituel Qui tue Donc Si chaque fois Vous parlez de vous-même Chaque fois vous parlez de vous-même Regardez ce que j'ai fait Est-ce que j'ai Est-ce que je peux faire Cette année Cette année Soyons calmes Quel est le résultat La conséquence De l'engueil Que je vous montre Deuxième Samuel 17 Deuxième Samuel 17 Verset 23 Deuxième Samuel 17 Verset 23 Voici le verset 23 Akitophèle Voyant que son conseil N'était pas suivi C'est là son âne Est parti Pour s'en aller Chez lui Dans sa ville Il donna Ses ordres A sa maison Et il S'étrangla C'est ainsi Qu'il mourut Et on l'enterra Dans le sépulcre De son père Akitophèle Était Un homme Sage Sage Dans les affaires Politiques Et il a Prodigué Un conseil À Absalom Quelqu'un a dit Que Le conseil Prodigué Par Akitophèle N'est pas bon Ce temps-ci Et on a écouté Une autre personne Et L'orgueil D'Akitophèle A dit Son cas Il lui a dit Voici Ce qu'il faut faire Et il était Et il était Si orgueilleux Que parce qu'on n'a pas fait Ce qu'il a dit Il s'est suicidé Et est allé En enfer J'avais lu Des gens Qui ont gâché Leur vie La famille A dit Et papa et maman N'ont pas accepté Ils ont écrit Une note Que Si mes parents Ne sont pas Acceptés Pourquoi je vis Et se sont suicidés Vous pouvez deviner Là où ils sont allés C'est à cause De l'orgueil Alors Cela fait de vous La seule personne Sage Vous savez Tout faire Si les gens N'acceptent pas Vos paroles Alors Vous pensez Que le meilleur C'est de vous Tuer Vous n'allez pas Mourir Prématurément Vous n'allez pas Mourir La mort De Aquitophel Au nom de Jésus Christ Parfois Vous êtes pasteur Indirigeant Parce que vous voulez Quelque chose Vous connaissez La bonne chose A faire Et les gens Ne sont pas Prêts pour la chose Là Et les gens Disent On ne va pas Faire cela Mais ils ne disent Pas Ils ne déclarent Pas cela Mais Dans les actes On voit cela Le pateur Veut se tuer Spirituellement Et c'est comme ça Je ne vais pas Prêcher encore Et ils meurent Spirituellement Vous n'allez pas Mourir A la manière D'Aquitophel Au nom de Jésus Christ Si tu leur montres Ils ne sont pas D'accord Prêts Peut-être Ils seront Prêts Le mois prochain Il ne faut pas Mourir Aujourd'hui Il y aura Le temps Encore Ils vont Obéir A la part Au nom de Jésus Christ Je ne vais pas Mourir Je dis La mort Prematurée Je n'en mourrai Pas La mort Je n'en mourrai Pas La mort D'un Orgayeux Je n'en mourrai Pas Une nouvelle Année Parler Vous n'allez pas Mourir La mort D'un Orgayeux Au nom de Jésus Christ Deuxième Chronique 26 Deuxième Chronique 26 Verset 16 Mais lorsqu'elle fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. L'ongueil amène la perdition et il pêcha contre l'éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec quatre vingt sacrificateurs de l'éternel. 27 Hommes courageux, nous serons des membres courageux pour la vérité au nom de Jésus Christ, qui s'opposèrent au roi Osia et lui dit, « Tu n'as pas le droit, Osia, d'offrir des parfums à l'éternel. » Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. « Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'éternel Dieu. » La colère s'empara d'Osia. Et Osia s'était irrité. Il était roi. Il y a beaucoup de choses à faire en tant que roi. Il a abandonné ses responsabilités de roi. Et son corps s'était élevé. Il a l'air faire le sacrifice, brûler les parfums. Et les sacrificateurs, courageux. Nous serons courageux. Je veux dire, nous serons courageux. Vous voyez, il y a des gens qui sont devenus très faibles en esprit, très faibles en épines dorsales. Quand ils voient un Osia qui essaie de faire quelque chose dans la maison de Dieu, qu'ils ne doivent pas faire, qu'ils ne devaient pas foire, et tournent leur face ailleurs. Que je ne veux pas brûler mes droits. Je ne veux pas me faire du mal. Je ne veux corriger personne. Je ne veux défier quelqu'un. Il n'y a pas de zèle. C'est la compromission. Vous allez faire ce à quoi Dieu vous a appelé à faire. Un pasteur dans l'église locale. Un pasteur dans l'Assemblée de Christ. Un dirigeant dans la région. Un dirigeant dans l'État. Un dirigeant dans la nation. Quelques-uns croient que, parce qu'ils sont maintenant riches, parce qu'ils sont maintenant élevés, parce qu'ils sont maintenant grands professeurs, parce qu'ils sont très intrus, parce qu'ils ont atteint cette position politique dans la société. Ils croient maintenant qu'il faut prendre la porte du pasteur, et qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire, et ils ne sont pas, et ces pasteurs ne sont pas courageux comme ces sacrificateurs. Et le pasteur se laisse, et il cède la place à ces gens-là. L'église maintenant est à la merci de ces gens. Ce ne sera pas ainsi. Ce ne sera pas ainsi dans votre église locale au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait le courage, que quelqu'un s'arme de courage pour dire à Oziah, quelle que soit ta position, ce que tu connais, ce que tu as dans la société, ce n'est pas ton droit de te plonger dans le service. Ça, c'est total. Mais Oziah, c'était hérité. Il y a des gens qui ont peur de la choléra d'Oziah, et que, je dis que je n'ai pas bon pour toi de faire ceci. Alors, il va quelqu'un, que si je lui dis que ce qu'il fait n'est pas bon, il va s'y rétter. Pourquoi s'y rétter? Alors, dis-lui la vérité. Nous allons tenir ferme. Verset 19 La colère s'emparera d'Oziah, qui tenait un ascensoire à la mer, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'hôtel des parfums. Au lieu d'être guéri dans la maison de Dieu, il a contraté une maladie. Au lieu d'être purifié, il a la lèpre. Au lieu d'être accepté, il était rejeté. Devant le Seigneur, près de l'hôtel des parfums, le souverain, sacrificateur azarien, et tous les sacrificateurs, emportaient les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Il le mit précipitamment dehors, et lui-même se rattra de sortir, parce que l'Éternel l'a vraie frappée. Je prie que Dieu ne vous frappe pas. Dieu l'a frappée. Cette année, nous allons crucifier toute forme d'orgueil dans les cœurs au nom de Jésus-Christ. Le roi Osia fut l'épreuve jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée, comme l'épreuve, quand il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et je tombe, son fils était à la tête de la maison du roi, et je gêne le peuple du pays. Pas aucune lèpre ne viendra sur moi. Aucune lèpre sur mon âme. Aucune lèpre dans mon esprit. Aucune lèpre sur ma langue. Aucune lèpre sur mes yeux. Aucune lèpre sur ma peau. Vous allez abandonner l'orgueil. Crucifier le vieil orgueil. Dans la crise récurrente. Trois. Trois, c'est Consacrer. C'est la consacrer notre avantage entier. Pour le Christ retournant. Christ revient. Et lorsque le Christ viendra, il vous trouvera prêt. Il me trouvera prêt. Il vous trouvera vigilant. Il me trouvera vigilant. Verset 35. Verset 35. revient. Le Maître revient. en vérité. Il se scindra. Il les fera mettre à table. Il s'approchera pour les servir. Il vous gardera. Il vous servira. Il vous bénira. Il est allé au ciel. Il reviendra. Il veut qu'on soit profitable, utile. Qu'on consacre la totalité de notre utilité au Seigneur. Afin qu'à son retour, qu'on ne ratait pas nos récompenses. Le cas 19. Verset 10. Quand le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ils écoutaient cette chose. Et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem. Et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc. Un homme de haute naissance s'en allait dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Et revenir ensuite. Le Seigneur reviendra. Il reviendra. C'est pourquoi. Vous allez vous consacrer. Votre utilité entière. Pour le Christ retournant. Et lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fut appelé auprès de lui, le serviteur auquel. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous allez penser la façon dont vous avez passé l'année passée. Est-ce que, verset 13, est-ce que vous avez édifié les nouveaux convertis? Est-ce que, est-ce que vous faites valoir en gagnant les convertis? Est-ce que vous êtes consacrés, vous êtes donnés à faire que ces convertis demeurent et restent là-bas? Est-ce que vous êtes profitables à l'église, profitables aux saints et profitables aux pécheurs? Est-ce que vous êtes profitables, utiles à amener les convertis à donner leur vie au Seigneur? Verset 13. Et l'appela dit de ses serviteurs. Leur donna d'éminent. Et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Il veut que nous soyons utiles. Je serai utile. Voilà, il y a des gens qui se disent membres du corps de l'église, ouvriers de l'église, ministres dans l'église. Et au lieu d'ajouter à l'église, ça c'est l'utilité. Alors, ils, au-delà de l'église, quand les gens viennent à l'église, nous tous qui venons, nous venons à l'église. Et avant que le précateur vienne, on voit les ouvriers, les surveillants qui sont là, avec un visage souriant. Ils ont de bonnes paroles dans leur bouche. Et celui qui vient à l'église, qui a rencontré ce surveillant, il dit, mais je viens revenir ici. Ces gens-là respectent les gens, ils traitent courtoisement les gens. Il y a des gens qui viennent à l'église, il n'a pas encore rencontré le précateur. Il a rencontré la sentinelle. Est-ce que tu es venu pour la première fois? Tu ne connais pas ici? Voici la porte. Ici et celui-là, ils ont tout fait que la personne-là se sente à l'aise dans l'église. C'est être utile à l'église. Il y a des gens au cours du cantique, ils vont jouer de l'instrument, chanter de tout leur cœur. Je me rappelle que quelques années passées, quelques Américains ont fréquenté l'ancien Bagada. Nous étions à l'église à Bagada. Vous vous rappelez bien l'ancien Bagada? Combien d'entre vous ont rappelé l'ancien Bagada? J'étais là-bas et je les ai vus sur les bancs des Américains. Et nous chantons grâce, grâce, grâce qui est plus grande que nos péchés. Grâce, 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 la grâce qui est plus grande que nos péchés. Un jour numéro un, deux, trois. Comme on chantait, l'un d'un commençait à verser les larmes de repentance. Et cette chanson, la façon dont on a chanté cela, la façon dont l'orquête a joué, la façon dont tout le monde a chanté, a touché le cœur de la personne. Ils savaient qu'ils avaient adoré. Après le culte, j'ai eu une entrevue avec eux. Et vraiment, j'étais très content. S'ils vivent ici, ils reviendront. C'est être utile à l'église. Des années passées, la chorale chantait. Que le salut est gratuit. Ils ont, la chorale a chanté que tout le monde a entendu une diction claire. Et cela a pénétré le cœur de Kekolaba. Kekolaba qui procratine le salut. Et le morceau de la chorale, que le salut est gratuit, a fait amener la personne sur ses genoux. On n'a pas fait l'appel à la décision. Mais avant que la chorale ne finisse, il a la paix de Dieu dans son salut. La chorale était utile à Dieu. Et notre chorale est toujours utile. Et notre chorale est utile. Plus d'utilité cette année au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, qu'on soit surveillant, on enseigne à la cellule de maison, on est sentinelle. Alors, on fait de la sécurité, vraiment, les règles de votre vie. Et vous en êtes conscient à tout moment. Non, pour empêcher les gens, pour effrayer les gens, pour tomber sur quelqu'un. C'est comme une église militante. Tout le monde était un soldat. On ne va pas me remercier, on ne va pas faire le parcours. Alors, les gens ont peur. Vous n'allez effrayer personne de venir dans la maison de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous serez utile au nom de Jésus-Christ. Et puis, que le précateur qui prêche la parole de Dieu nous montre la voie du salut et qui nous montre la voie de la sanctification. Le précateur qui nous montre la voie du ciel. Et nous tous, nous serons profitables au nom de Jésus-Christ. Esaïe 48, Esaïe 48, Verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'intuis pour ton bien. Moi, l'Éternel, ton bien, ton Dieu, je t'intuis pour ton bien. Vous venez à la maison de Dieu. Vous êtes ouvrier, un dirigeant, un ministre. Quelque soit ce que vous faites, le Seigneur vous instruira pour votre bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Vous n'avez pas dit Amen. Verset 19. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé. Votre nom ne sera pas effacé. Les noms de vos enfants ne seront pas, ne seraient pas effacés. Tant nous ne seraient pas effacés, anéatis devant moi. Il nous instruira pour notre bien. Vous serez utiles. On va aux actes des apôtres. Chapitre 22. Chapitre 20. Acte 20. Il faut dire 20-20. Vous voyez ici, 20-20. Allez, 2020. 20-20. Acte 20, verset 20. Acte 20, 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Toute la fois que vous prêchez ou servez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Quand vous conseillez, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. En chantant, je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Quand vous priez pour les gens, je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Il aide des gens, il ne regarde pas à la maladie du malade, il regarde le temps, il reste cinq minutes. À cause des cinq minutes, il traite les gens, précipitamment. Ouais, les gens ont peur de l'opération, ils ont peur que quelqu'un les fasse dormir, hypnotiser et anesthésier, que cette partie de l'oeuvre soit coupée, tu ne veux pas que toi viens ici, coach toi, je vais couper ceci, autre ceci, je vais te suturer, je n'ai pas beaucoup de temps. Non, tu dois avoir le temps. Si tu es pressé, tu ne vas pas, tu ne traiteras personne comme ce qui n'est pas notre, mais tu dois donner ce qui est utile aux gens. Comme on vient et comme l'Esprit de Dieu a fait votre vie, le Saint-Esprit veut opérer votre vie, votre esprit, votre âme. Parce que l'apôtre Paul a dit ici que vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Verset 21 Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ Il a béni beaucoup de vies, beaucoup de personnes ont profité de lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a voulu être utile à leur vie et il a décidé de le faire même. Lorsqu'il se trouvait épuisé, il leur accordait le meilleur. Lorsque nous nous trouvons épuisé, nous allons toujours donner le meilleur. Je donnerai le meilleur. Comme vous donnez le meilleur cette année, vous aurez le meilleur au nom de Jésus-Christ. Je dis de 1 Corinthiens 7 1 Corinthiens 7, 35 Je dis cela dans votre intérêt. Tout ce qu'on prêche, le salut, la repentance, la réduction, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, parler de l'avènement du Seigneur, c'est pour votre intérêt. Nous devons tout faire. Ce que nous disons à l'église de Dieu, ce qu'on fait, je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bien-signant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Vous n'allez pas distraire les gens. Ceux qui doivent être sauvés, vous n'allez pas les distraire. Ceux qui doivent être sauvés, vous n'allez pas les distraire. Vous, vous allez permettre qu'ils se concentrent sur la parole qui apporterait la vie et tenait à leur vie. Chapitre 10 Chapitre 10 Verset 33 De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de qu'on plaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui de plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Vous ne cherchez pas votre avantage. Vous n'essayez pas de contrôler tout le monde, parce que cela vous rendra heureux. Cela vous sera savoir que vous êtes en charge, vous avez pris le contrôle de tout, mais que votre parole, votre service soit pour l'avantage d'un plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Peut-être votre action qui sauve quelqu'un, peut-être ce sera votre action qui convainc quelqu'un de sa péché, peut-être c'est votre présentation qui fera que quelqu'un sorte de péché et de ténèbres qu'il vienne à la lumière. Soit profitables cette année, à tout moment, partout, vous allez vouloir consacrer votre avantage, votre utilité entière pour le salut des âmes, en faveur du Christen retournant. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7 Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Quelle soit le don de l'esprit qu'on a, quelle soit l'habilité qu'on a, nous voulons en faire usage, afin qu'il y ait des avantages. Vous allez profiter, bénéficier aux gens. Je profiterai, je bénéficierai aux gens. Vous n'allez pas seulement suivre le culte et être content, mais vous serez un avantage pour quelqu'un. 1 Timothée 4 1 Timothée 4 Verset 8 Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tous. Que nous gardions notre piété, notre sanctification, notre sainteté, notre justice. Cela est utile à tous, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Verset 15 Occupe-toi de cette chose, donne-toi tout entier à elle, complètement, sans réserve, absolument à elle, afin que tel progrès soit évident pour tous. Que vous bénéficiez l'église, que vous profitiez la cellule de maison, la zone, que vous soyez une utilité pour l'auditrice, que vous soyez une utilité pour la communauté. Vous voulez amener au Seigneur le réveil venant de votre contribution. Et c'est dit, occupe-toi de cette chose, donne-toi tout entier à elle, afin que tel progrès soit évident pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persevera dans cette chose, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ceux qui t'écoutent. Et puis, lorsque le Seigneur viendra, mon frère, tu seras prêt. Ma soeur, tu seras prêt. Nos visiteurs seront prêts. Hébreu 9, verset 28 Hébreu 9, verset 28 Hébreu 9, verset 28 De même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés, de plusieurs apparaîtra sans péché. Comme vous le savez, il se peut que ce soit votre dernière chance. Quand vous prêchez, vous touchez la vie des gens, faites-le très bien. Comme vous encouragez les gens, faites-le très bien. Ne découragez personne que lorsque le Christ retournant apparaîtra la seconde fois sans péché. Une seconde fois que vous soyez prêt et que vous rendiez prêt les autres. Amen Apocalypse Chapitre 22 Apocalypse 22, verset 12 Voici, je viens bientôt Il a dit auparavant Et c'est maintenant C'est très bientôt Auparavant Deux mille ans passés Voici, je viens bientôt Et ma rétribution Est à moi Est avec moi Pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre Il reviendra avec votre rétribution Il reviendra avec votre récompense Avec votre couronne Avec vos étoiles Il reviendra avec votre titre foncier Avec le titre foncier de la maison Qu'il a préparé votre demeure au ciel Vous n'allez pas le rater Et de part toute la vie et tout au long de l'année 2020 Jusqu'au temps qu'il viendra Il y aura des bénédictions sur votre vie Et à tout moment qu'il viendra Qu'il ne vous trouve pas lent Qu'il ne vous trouve pas mécontent Il ne faut pas qu'il vous trouve déprimé Il ne faut pas qu'il vous trouve paresseux Rappelez-vous qu'il reviendra Et il amène à la cachette du ciel Faites ce qu'il faut faire Avec enthousiasme Faites ce que vous faites avec intérêt Et avec joie Que le zèle La passion La joie L'enthousiasme Soit dans votre service C'est ce que vous rendez au nom de Jésus Christ Et voici je viens bientôt Et ma rétribution est avec moi Pour rendre à combien de personnes Je dis à combien de personnes Pour rendre Je dis à combien de personnes Pour rendre à chacun A chacun Dieu merci Je recevrai une récompense Pour rendre à chacun Selon ce qu'est son oeuvre Je suis l'alpha Et l'oméga Le premier et le dernier Le commencement Et la fête Heureux Ceux qui lavent Leur robe Afin d'avoir droit A l'arbre de la ville Et d'entrer Par les portes Dans la ville Lorsque Lorsque Votre temps Sonnera D'aller Les anges Vous attendront Le portier Attendra Pour ouvrir La porte Pour vous Vous allez Entrer Moi J'entrerai Mais voici le verset 15 Dehors Les chiens Les enchanteurs Les âmes Prudiques Les meurtriers Les idolâtres Et quiconque Aiment Et pratiquent Le mensonge Je ne suis pas Sur cette liste Je ne suis pas Sur cette liste Je me rappelle bien Lorsqu'on était à l'école Le directeur Le directeur Viens nous dire Que certains seront Quelqu'un Doive être Renvoyés De l'école Et que Déjà On est Rassemblés Oma Et l'annonce S'est faite Dans toutes les classes Que On doit retourner On doit aller A la salle On doit aller A la conférence A la salle de conférence Et il est venu Avec Une liste Dans sa main Qu'aujourd'hui C'est sévère Qu'on est désolé De renvoyer Quelques-uns De vous Et commencer A A Nommer les noms Numéro 1 Viens ici Numéro 2 Viens ici Et puis je dis Dans mon cœur Je ne suis pas Sur son liste Sur sa liste Et puis Il a amené la liste Voici Il n'a pas mentionné Mon nom Je n'étais pas Renvoyé Je suis resté Là-bas Et j'ai bien fini Et le Seigneur dit Qu'il va Il va Convoquer les gens Il a une liste Dans sa main Il va les appeler Sorciers Et sort ici Et chien Venez ici Et maîtris Vient ici Adulter Un petit Venez ici Fornicateur Venez ici Et Immoro Venez ici Idolat Venez ici Menteur Venez ici Et continue 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 Lorsque Dieu aura fini De lire De lire Cette liste Je ne serai pas Là Mais pour Je serai parmi Ceux qui vont au ciel Je serai parmi Ceux qui Iront au ciel Au dernier jour Sauvé Pur Santifié Juste Juste Sain Intègre Pour entrer au ciel Dieu merci Mon nom Est dans le livre de vie Et Moi Jésus J'envoie mon ange Pour rendre témoignage De ces choses Je suis Le rejetant Et la posterité De David L'étoile brillante Du matin Et l'épouse Et l'esprit l'épouse Disait Viens Tu peux être sauvé Aujourd'hui Si tu ne l'es pas Et que celui Qui entend Et que celui Qui entend Disait Viens Et que celui Qui a soif Viens Que celui Qui veut Prenne de l'eau De la vie Gratuitement Le salut Est disponible Dieu C'est disponible Pourquoi ne pas Vous lever Et demander A vous même Est que je suis prêt Si le Seigneur Dois venir Aujourd'hui Si je suis prêt On veut invoquer Le nom du Seigneur Rappelez-vous Il veut que vous présentiez Votre corps Comme un sacrifice vivant Votre âme Comme un sacrifice vivant Votre esprit Comme un sacrifice vivant Votre coeur Comme un sacrifice vivant Votre intelligence Vos mains Vos oreilles Vos yeux Votre bouche Votre langue Tous Vos membres Ouvrez la bouche Et parlez Au Seigneur Je vous exhorte À présenter Vos corps Que le Seigneur Vous entend Prier Présentez-vous Au Seigneur Donnez-vous Donnez-vous Complètement Au Seigneur Absolument Soumettez Cette langue Au Seigneur Redonnez-vous Votre langue Votre langue Au Seigneur Ces yeux-là Consacrez-les Au Seigneur Vos oreilles Ce que vous entendez Et vos oreilles Et vos oreilles Soumettez-les Au Seigneur Que ce soit L'histoire Que quelqu'un Va vous Narrer Que vous ne pouvez Pas proclamer Prêcher Ou publier Et sur le toit De la maison Ces choses Ne sont pas Pour vos oreilles Présentez-les Vos mains Au Seigneur Tout ce que vous faites Avec ces mains Doit être Agréable Au Seigneur Il n'y a pas De crime Il n'y a pas De tragression Il n'y a pas De mal Il n'y a pas De violence Dans vos mains Il n'y a pas Le versement De sang Il n'y a pas Façon D'écrire Quelque chose De salles Les mets Plus Soumises Au Seigneur Les pieds S'y conspect Sans marcher Sans visiter Des lieux Où vous Vous Soumettez Ces pieds Au Seigneur Et marcher Dans la voie De la justice Et marcher Dans la pureté Vous aurez Les yeux Purs Pour regarder L'iniquité Vous aurez Les yeux Purs Purs Pour voir La pollution Consacrer Consacrer Votre langue Au Seigneur C'est une nouvelle année Un langage pur Un langage Un langage acceptable Un langage acceptable et sain Un langage édifiant C'est un langage C'est un langage Crucifiez cela Crucifiez cela Crucifiez le vieil orgueil de Oziah Qui essaie de s'immiscer dans le service du Seigneur en abandonnant son poste de devoir Il se mélange dans les affaires d'autrui L'orgueil Il faut vous Vous en priver cette nuit Cette année L'orgueil De la pollution Il faut l'abandonner L'orgueil De la possession Il faut l'abandonner L'orgueil L'orgueil Du vieil Du vieil Homme Il faut le rejeter L'orgueil De Lucifer Moi 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 J'ai Je le verrai Je me le verrai Au-dessus du trône de Dieu Il faut rejeter Cela L'orgueil D'un cœur Inducie Il faut le rejeter L'orgueil D'incorrigibilité Ils savent que Moi Je n'entends Personne Je n'entends Pas la Bible L'orgueil D'incorrigibilité Il faut le délaisser Crudifier le vieil L'orgueil Dans les crises Récurantes L'orgueil De rejeter L'œuvre de Dieu C'est trop petit Dans cela aux autres Moi je ne veux pas cela Je ne veux pas le faire L'orgueil L'orgueil De minimiser L'œuvre de Dieu C'est ce que je veux Si je n'ai pas Ce que je veux Je ne veux pas Servir le Seigneur Il faut rejeter Cela cette année Cultifier Le vieil Orgueil Dans les crises Récurantes Des crises Qui étaient arrivées Par avant Vous avez Agi Avec orgueil Alors Il faut Rénoncer A ces Choses A cet orgueil Là Cela n'a Aucun profit Devant Dieu Cela n'apporte Pas la bénédiction Pour la nouvelle année Crucifier Le vieil Orgueil Soyez Humble Soyez Humble Soyez Humble Soyez Doux Il ne faut pas Vous détruire Pour l'orgueil Il ne faut pas Gâcher Votre vie Pour l'orgueil Crucifiez-le Crucifiez-le L'orgueil A tué Absalom Crucifiez-le L'orgueil A changé Nebuchadnezzar Un animal Crucifiez-le Crucifiez-le L'orgueil L'orgueil A détruit Bertazar Peusez Et trouvez Léger Crucifiez-le L'orgueil L'orgueil A détruit L'orgueil A détruit Détruit L'orgueil C'est l'orgueil Qui a Reversé Lucifer Crucifiez-le L'orgueil Crucifiez-le L'orgueil L'orgueil Dans les crises Récurrentes Consacrez Votre Utilité Pour le Christ Retournant Tout ce que vous pouvez faire Pour être utile Aux pécheurs Ceux qui vont les convaincre De leur péché Et qui se tue au Seigneur Pour être sauvés Faites-le Soyez utile Tout ce que vous pouvez faire Pour encourager Les découragés Être utile Pour ceux qui sont découragés Pour relever Ceux qui sont abattus Tout ce que vous pouvez faire Pour être utile Pour les membres De l'église Faites-le Soyez utile En précaution Soyez utile En conseil Soyez utile En dirigeant La cellule De maison Soyez utile En aidant Les nécessiteux Soyez utile Il faut tout faire Que tout ce que vous faites C'est pour servir Utilement Profitablement Le Seigneur revient Il veut que tu sois utile Que votre utilité Soyez utile Que votre utilité soit pour tous Que le Seigneur Que le Seigneur vous prouve Servant Qui vous raconte Qui vous raconte Qui vous trouve Heureux En servant Le peuple de Dieu Non avec Mimus Mais avec joie Avec gaieté Ceux qui viennent pour la première fois Venez ensemble Venez ensemble Avec nous Car le Seigneur A promis De nous faire du bien Que ce soit la bonté Qu'on a partagé Avec vous Votre vie sera utile Venez avec nous Le Seigneur vous fera du bien Frère Sœur Faut pas Vous éloigner De nous Cette année Venez avec nous Au cours de toutes les réunions Au cours des retraites Des conférences Et le Seigneur vous fera du bien Au nom de Jésus Nous prions Une assemblée de 2020 Une assemblée de 2020 Je dis Au nom de Jésus Nous prions Cette année Nous allons servir le Seigneur De toute notre force De tout notre corps De toute notre pensée De toute notre âme De toutes nos mains De tous nos pieds De tous nos yeux De toutes nos oreilles Tout ce qu'on a Sera gardé Puis Saint Sanctifié Et nous allons servir Le Seigneur Sans réserve Au nom de Jésus Christ Ces promesses Seront oui Et amen Dans nos vies Les prophéties Seront oui Et amen Dans nos vies La réalisation de 2020 Nous l'aurons au nom de Jésus Christ Mes mains sont ouïntes Mes mains sont ouïntes Mes mains sont ouïntes Mes oreilles sont ouïntes Mes yeux sont ouïntes Votre vie est ouïntes Le Seigneur Le Seigneur vous bénira Cette année Au-delà De votre Grande prière Père au nom de Jésus Christ Nous bénissons ton nom Pour le premier dimanche De cette année 2020 Tu nous as promis de grandes choses Nous aurons de grandes choses Nous aurons de plus grandes choses Nous aurons de grands prodiges Charges La bonté Et la grâce Nous accompagnerons Au nom de Jésus Christ Nous nous confions En l'Éternel Notre Dieu Nous avons confiance En ces prophètes Nous serons affermis Et nous allons réussir Et tout chose Réussira Prospérera Dans nos mains Au nom de Jésus Christ Les puissances Des ténèbres Sont supprimées Et Toute Conspiration Contre nous Dans les ténèbres Est écrasée Détruite Au nom de Jésus Christ La voie Devant tout le monde Est ouverte Et déblayée Aucune montagne Ne se tiendra Devant vous Aucun homme du monde Ne se tiendra Devant vous Aucune femme De ce monde Ne se tiendra Devant vous Aucun élément De Satan Ne se tiendra Devant vous Vous allez marcher Marcher dans la foi Vous allez parler Dans la foi Vous allez prier Avec foi Comme vous savez Vous allez servir Avec foi Vous serez Utile Pour cette génération Votre vie Ne sera pas Une vie gâchée Vos dents Ne seront pas gâchées Vous serez Vous serez Utile A votre femme Utile A votre mari Utile A vos parents Utile A vos enfants Utile A la famille Entière Ils vous verront Et leurront Dieu Pour vous Vous serez Utile A l'église Du Dieu vivant L'église Vous verra Et l'aura Le Seigneur En votre faveur Comme Comme vous bénissez Les membres De l'église Comme vous bénissez Les ministères De l'église Comme vous bénissez L'église entière De multitude Vous béniront En retour Vous semez Un Mais vous allez Moissonner Le centuple De toute direction Les bénédictions Viendront Sur vous Au nom De Jésus Christ Chaque jour De cette année Vous allez Vous rappeler Que vous vivez Dans l'accomplissement De 2020 Nous vivons Dans les bénédictions De 2020 Rien ne vous fera Déplacer De là Où Dieu Vous a mis Et puis comme Vous offrez Votre corps Votre cœur Votre intelligence Vos pieds Vos mains Vos oreilles Vos yeux Et tous les membres Au Seigneur Votre offrande Votre service Sera agréé Par le Seigneur Le ciel Va sourire Sur vous Et chaque prière Que vous faites Le Seigneur L'exaucera Et lorsque Vous êtes en train De prier Le Seigneur Vous répondra Avant que Vous ne dites Le dernier Avant que Vous ne disiez Le dernier Amen La réponse Viendra Au nom De Jésus Christ Cette année Les mauvaises Eaux De l'année Passée Se sont déjà Écoulées Les mauvaises Expériences De l'année Passée Sont supprimées Ne sont plus Les maladies De l'année Passée Sont parties L'oppression De l'année Passée N'est plus Vous avez traversé Vous êtes à l'autre bord Vous êtes maintenant À l'ensoleillement Vous avez passé À la joie Vous avez passé À l'accomplissement Vous avez passé À la prospérité Vous avez passé À une abondance Inépuisable Bien arrivé Soyez les bienvenus Bienvenue Au côté Le plus écratant De votre vie Au nom De Jésus Christ Seigneur Confime-le Dans toute vie Merci Parce que Je sais Que tu m'as Exaucé Au nom De Jésus Nous prions